Au palais de justice de Bastère, en ce moment même, on assiste à la suite et fin du procès pour meurtre dans une boîte de nuit. C'était en 2013, au gosier, à la suite d'une bagarre, un jeune homme, semble-t-il pour défendre son frère, pris à partie, a récupéré le couteau appartenant à l'agresseur pour lui planter dans le dos et ainsi le tuer. Mais ce coup de couteau est-il un coup de folie ? Lorsque le petit frère retire le couteau des mains de l'agresseur, le danger semble écarté, a rappelé l'avocat général. Alors pourquoi décide-t-il de planter ce couteau une fois le danger écarté dans le dos de son adversaire ? Était-il dans l'obligation de le faire pour sauver son frère ? N'y avait-il pas tout simplement une autre solution ? Il faut comprendre que toute la notion de légitime défense invoquée par la défense de l'accusé repose sur ces faits très précis. Il faut une certaine force, une sacrée violence pour venir faire glisser entre les muscles des côtes près de 10 cm de l'âme. Avec la main gauche, pouvait-on entendre au tribunal ? Cette détermination a conduit l'avocat général à demander 10 ans de prison à l'encontre du porteur du coup de couteau. Une sage décision pour la partie civile. Effectivement, il a requis 8 à 10 ans en fonction de ce qui se fait, les peines qui sont prononcées dans des affaires un peu semblables. Donc bon, nous, le parti civil, on n'a pas d'avis à donner à ce moment. On laisse les jurés faire leur travail. Quand ils ne vont pas se délibérer, ils vont forcément ajuster, regarder, réfléchir, entendre leur âme et conscience, comme on dit. Ils vont délibérer. On ne leur demande pas comment est-ce qu'ils vont permettre de délibérer, de donner telle ou telle peine. Donc on attend pour voir, on attend ce qu'ils vont décider. Je sais que ce sera une décision sage. L'auteur de ce coup de couteau, la cour en a dressé le portrait. Un jeune homme un peu turbulent, mais travailleur. Un casier non pas vierge, mais pas non plus révélateur d'un meurtrier en puissance. On a à la fois dans ce dossier l'histoire touchante d'un frère qui défend son frère dans une bagarre, et celle aussi d'un jeune Guadeloupéen tué lors d'une soirée pourtant festive. L'agression est réelle, mais est-elle injuste ? Selon l'article 122.5 du Code pénal qui caractérise la légitime défense, la riposte doit intervenir en même temps que l'agression. Or, au moment où l'accusé plante ce couteau, il n'y a pas d'agression, puisque la victime est déjà au sol et désarmée. Il aurait pu faire autrement, mais dans sa colère, il a décidé de tuer. Nul ne peut faire justice à soi-même, a conclu l'avocat général. L'accusé sera ainsi condamné à un maximum de 10 ans de réclusion criminelle.